Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 comme chef de groupe et dix Chinois de Pékin qui étaient des experts en analyse du sol et en topométrie. Tous les jours, mon groupe et ses Chinois, nous devions prendre le bus de la ville de Kampanshnang, le matin à sept heures, pour nous rendre au chantier à Kengliu et revenir, revenions à onze heures pour le déjeuner. Puis à deux heures de l'après-midi, nous retournions au travail qui se terminaient à cinq heures de l'après-midi tous les jours. Et ensuite, vous avez ajouté le chantier de l'aéroport de Kampanshnang commencé en mars 1976, fin de l'incitation. À part le dénommé Song, parmi les dix personnes qui ont commencé à travailler avec vous, est-ce que vous vous souvenez de certains noms de ces personnes ? Do you remember the names of some of those persons ? Answer, I forget their names. I do not recall them. It happened long time ago, and I don't even know where they are now. I do not recall their names. I only remember the individual by the name Song. Song has already passed away. I do not know other names. Even we were working in the same group, we did not discuss and talk to each other what we had to do was so working hard. Do you know whether those ten persons were from division 502 ? Answer, yes, we were from the same 502 but from different units or squads. And we were put together at the work site. As I stated, I do not recall all their names and I did not focus on remembering their names. And I did not remember the names. I was not focused on the souvenirs of their names. You said earlier that you were sacked by Tal Vahe. You said earlier that you were sacked by Tal Vahe. Certains jouissaient de sa confiance d'autre-mêmes. En ce qui me concerne, j'ai été accusé d'être lié au régime d'être lié au régime. Je n'étais pas confiée et j'ai été ordinateur de faire le travail. Et je me suis dit que je ne pouvais pas reposer que lorsque l'on m'a atomisé. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où venaient ces mille ouvriers ? Est-ce qu'ils venaient également de la division 502 ou d'une autre division ? Laissez-moi vousocused. Certains devenaient de différentes zones. Certains de différentes zone. Certains faisaient partie de la zone ouest, zьют, est, et certains étaient responsables des véhicules et des véhicules. En ce qui me concerne, je travaillais dans le garage. Donc, nous travaillions dans différents stations. Ce que je savais, c'est qu'ils étaient de l'Ouest et de l'Ouest. Est-ce que vous savez combien de militaires de la division 502 ont été envoyés sur le site du chantier ? Et quels types de fonctions ils remplissaient sur place ? Et vous savez quels types de devoirs ils ont accompli sur ce site ? Je ne sais pas clairement les chiffres ou les chiffres, et je n'ai pas compris leur task, duty et position. Je n'ai jamais demandé leur task, duty et task. Je ne les ai jamais su. Et après que nous avons terminé notre travail, nous avons pris les mains et nous venions à manger. Nous n'avions pas le temps de discuter et de chit-chat avec les autres, parce que nous étions peur. Lorsque les soldats de ces différentes zones et divisions arrivaient sur place, est-ce qu'on les enregistrait ? Est-ce qu'on constituait des listes de toutes ces personnes ? Of all those people drawn up ? I have no idea. I do not know whether they were registered and whether there was a name list. They came to work and they work at that place and perhaps they may have been registered but I have no idea. Avez-vous pu apprendre si d'autres, après ces premiers mille travailleurs, est-ce qu'il y a eu d'autres vagues de soldats qui sont arrivés sur place ? Et si oui, peut-être en 77, 78 ? Et si oui, d'où venaient-ils ? De quelle division venaient-ils ? Where were they from ? From which division were they ? Answer, I do not know. I only saw workers there who had been working already. And I do not know whether they were from the east or from the west. The airport construction worksite was huge. Perhaps these people were working to the west or to the east. Maybe they were working to the west or to the east. Je vais revenir sur cette question un peu plus tard. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui ont pu travailler sur ce site ? Au départ, vous avez donné un chiffre de 10, puis vous avez parlé de 1000 personnes. Lorsque le maximum de travailleurs d'ouvriers est arrivé sur place, y avait-il plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de personnes ? Could it have been several thousands, several tens of thousands of people ? Answer, the number may be 1000. And the construction site was huge and some workers were in different duties, some were transporting rocks, some were transporting sands. And as for the total number of workers, I guess perhaps there were around 1000 workers. I did not go out to watch and to see the numbers of workers. I was only working in the garage. To your knowledge. Were all those soldiers originally, all those workers initially soldiers ? Answer, they were all soldiers, no civilians. No civilians, no civilians working at that work site. And there were soldiers together with Chinese, technicians. They were working together. Once again, no civilians at that place. That's it. Also, one of these workers. Can't you tell us how they were already that armed workers? When they arrived at that site, had they already been hampered? Or are there some soldiers who carried their arms while they were at the site work site? Sous-titrage ST' 501 Est-ce que cela veut dire que les soldats qui travaillaient sur le site étaient sous la surveillance de gardes armés pendant qu'ils travaillaient ? Oui, il y avait des gardes armés. Les gardes armés étaient postés en brigade. Ils restaient loin des travailleurs. Et quel était leur rôle ? Est-ce qu'ils faisaient des patrouilles ? Est-ce qu'ils contrôlaient ce qui se passait sur le chantier ? Did they go on patrols ? Did they monitor what was happening on the work site ? Answer. They were patrouillant near the work site. They were patrouillant back and forth. Ils faisaient des allers et venus. Au départ, vous avez dit que vous logiez à Kampongchnang avec les techniciens chinois. Est-ce que par la suite vous avez dormi sur le site du chantier ? Ou bien vous avez continué à dormir vers Kampongchnang ? Answer. When the construction of the garage was completed, I slept at the work site, Kampongchnang airport work site. I no longer went to the garage. I slept in the quarter. Je dormais au dortoir. Ce dortoir était-il réservé à des gens de la division 502 ? Ou y avait-il d'autres personnes ? Or were there other people who would sleep there ? It was only for 502 ? And as I stated, people were staying in their own squads. And as for those who were working in the garage, driving vehicles, or filling up the tanks of the vehicle, they were staying in their own squads. With regard to this airport, do you know if this airport was supposed to be a civilian or a military airport ? And answer. I do not know. I was told to construct the airport, and I did it anyway. I do not know whether it would be useful or for civil purposes. I do not know whether it would be useful or for civil purposes. what we call a hot work site. That is to say a priority work site. Answer. During the meeting, I was not advised and told about this matter. I was told to work hard in order to avoid any criticism. During the meeting, I never heard such a discussion. No, I have never heard such a discussion. Now, I would like to turn to two to three extra questions with regard to how the workers were treated. And I'm going to quote what you said to E3 slash 5273. En Khmer, à la référence 00, 00, 28, 29, 41, 41, En français, 00, 35, 58, 56. Et en anglais, 00, 29, 0, 5, 00. 00. On vous a posé la question de savoir si vous pouviez raconter plus en détail les événements de la construction de cet aéroport. Et vous avez notamment répondu, je cite, des milliers de personnes y travaillaient. Tous ces gens ont été convoyés des zones ouest, sud-ouest et est. Et la majorité étaient de la zone est. Et plusieurs d'entre eux ont été exécutés, plus que les autres. Enfin, c'est assez. Je vais revenir plus tard sur les disparitions des gens de la zone est. Est-ce que vous savez s'il y avait également d'anciens soldats de l'ancienne zone nord ? On a appris à partir d'un certain moment la zone centrale, appartenant aux divisions 310 et 450. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que vous avez regardé votre parti ? C'est une question pour celle-là ? Non. Je n'ai jamais vu-je. Je n'ai jamais jamais vu. Je n'ai jamais vu les bipartiscyon témoins sont arrivés au moment où ils sont arrivés. Dans l'extrait que j'ai lu, vous avez parlé des gens envoyés de la zone Est, est-ce que les gens de la zone Est avaient porté des signes distinctifs pour qu'on puisse les reconnaître. Par exemple, des vêtements différents ou un foulard différent. Par exemple, ils ont porté des vêtements différents ou ils ont porté des chrameaux différents. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vous remarque que vous êtes sur votre feed, Madame le Counsel. Vous ne pouvez pas s'il vous plaît. Monsieur Antagycé est debout, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Simplement pour rappeler, comme je le fais souvent à ce procureur international précisément, à savoir que s'il peut laisser ces questions vraiment ouvertes, est-ce qu'ils avaient des signes distinctifs ? Point. Et maintenant, le témoin, s'il a des choses à dire sur l'habillement, dira des choses sur l'habillement. Ce ne sont pas des questions à multiples choix. Il faut qu'il soit ouvert et que le témoin puisse témoigner lui-même, et non pas avec l'aide de Monsieur le Président. Je vais simplifier les choses. Monsieur le Président, je vais essayer de simplifier les choses. Monsieur le Président, j'ai une objection que j'ai fait earlier, en respect de la précédente witness. Le Président continue à parler de travailleurs, de gens, de travail. Et ce que j'ai dit, c'est d'un site de travail, c'est que ça dashboard. Je pense que le Président, je pense, il y a des soldats d'un site de 502, il y a des soldats d'autres divisions. C'était un site de militaire, et, au final, des gens qui travaillent là, ils étaient militaires et ils étaient soldats. Je pense qu'il est bénéfique d'accertz la vérité que si nous parlons de ces gens là, en utilisant le terme militaires, soldats qui n'ont pas ouvri les travailleurs. C'était un site militaires très secrétif et je pense qu'on doit être très attentifs avec la façon dont on utilise les termes militaires. Justement, M. le Président, j'utilise les termes qui ont été utilisés par le témoin dans son procédéval de l'ici. On vient parler de travailleur. Je vais reformuler la question. Il a changé de la manière suivante. Est-ce que, M. le témoin, les gens, les travailleurs de la zone est, portaient des vêtements différents de ceux des autres ? Ils portaient des vêtements noirs, ces vêtements n'étaient pas différents. Nous portions tous des vêtements noirs avec un chapeau. Vous avez également parlé de réunion et je vais citer un autre extrait de votre procédéval d'audition à la page en Khmer 00282942. En français, 0-0, 3-5, 5-8-5-7 et en anglais 0029-0501. Vous avez dit ce qu'ici. Le nommer Lwey était le chef responsable du chantier de la construction de l'aéroport tout entier. Je voyais Lwey convoquer les gens qui travaillaient au chantier aux réunions plusieurs fois. À Toul Ampil, à l'endroit de l'aéroport. Fin de citation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et nous dire qui étaient ces gens qui étaient Lwey convoqués à des réunions ? Les gens qui ont été convoqués à des réunions, les gens qui ont été convoqués à des réunions. Ils viennent à attendre la rencontre. Je ne sais pas ce qui a été discuté dans la rencontre. Cette réunion se tenait une fois toutes les semaines. J'ai vu des personnes venir assister à cette réunion. J'ai pu voir qu'il y avait un rassemblement à cet endroit. Est-ce que c'était uniquement les cadres ou les gens qui supervisaient le site qui étaient conviés à ces réunions d'après vos observations ? Ou bien la masse des soldats ou des travailleurs qui étaient sur le chantier était également invitée ? Et tous les soldats et les travailleurs qui étaient aussi invités à ces réunions ? Non, les soldats et les travailleurs n'ont pas attendre la rencontre. Les soldats et les travailleurs n'ont pas été invités à ces réunions de la rencontre. Les soldats et les travailleurs n'ont pas été invités à ces réunions. Ils ne pouvaient pas rester près de ces lieux ou avaient lieu de la rencontre. Les soldats et les travailleurs n'ont pas été invités à ces réunions. Les soldats et les travailleurs n'ont pas été invités à ces réunions. Vous-même, Monsieur le témoin, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous étiez responsable de ce garage ou vous étiez seulement un soldat qui travaillait au sein du garage ? Ou vous étiez simplement un soldat qui travaillait au sein du garage ? Est-ce que vous étiez en train de travailler dans le garage ? Je travaille dans le garage. Je n'étais pas le seul qui était en charge de le garage. Le seul qui était responsable et supervise le garage était Song. Comme je l'ai dit, je suis un travailleur ordinaire dans le garage. Est-ce que Song organisait des réunions auxquelles vous deviez assister ? Et si oui, quels étaient les sujets qui étaient abordés lors de ces réunions ? Quand il y avait de grandes réunions, je n'ai pas demandé de participer. Mais quand il y avait de petites réunions pour parler de réparation des véhicules et de travailler dans le garage, je me suis appelé à une réunions. Alors on me demandait de vous revenir. Président, je vous remercie. Le hearing international, adjoint l'audience aujourd'hui et touche à cette fois. Le hearing sera résumé demain, Thursday, 11 juin 2015, starting from 9 a.m. Et nous allons continuer à entendre ces réunions. Et si le temps permet, nous allons continuer à entendre ces réunions. Merci, M. Kauquin. Mais le hearing de votre réunions n'est pas à l'end. Et oui, vous êtes invité à être ici demain demain. Court officer, please work with Wessous to send this witness, Kauquin, to the place where he is staying at the moment. And please bring him back tomorrow at 9 a.m. Security personnel are instructed to bring the two accused, Nunji and Kiyosanpong, back to the detention facility. And please have them returned to the courtroom before 9 a.m. tomorrow. The court is now adjourned. . ... . Sous-titrage ST' 501